yeah et bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo il est 22h21 donc je vais pas la faire longue du tout mais en même temps à chaque fois que je dis ça je la fais longue non sérieusement allez 10 minutes un quart d'heure à peine je suis tombé sur donc j'étais sur facebook je suis tombé sur un poste de gérald montigny qui partageait casnip screenshot tools gérald montigny est un des membres de blabla linux mais pas que c'est un vieux routard si je puis dire ainsi dans le monde dans le monde des distributions linux et des logiciels libres j'ai suivi son lien je suis arrivé sur cet article de blog j'ai demandé une traduction et que peut-on voir casnip est un outil de capture d'écran gratuit et open source créé grâce à cutie version 5 cutie 5 donc et il a récemment donc fait l'objet donc casnip d'une nouvelle version d'une nouvelle mise à jour majeure donc elle apporte d'importantes améliorations telles que la prise en charge expérimentale de wayland pour cadeaux et gnome la possibilité de redimensionner l'image donc et de nouveaux outils d'annotation de flou de double flèche de rectangle de marqueurs et des lips de plus avec cette version l'application n'est plus uniquement sous linux mais elle devient multi plateforme ou grosse plateforme c'est le nom à la mode grosse plateforme donc avec la prise en charge donc en plus de linux de mac os et de windows voilà le reste vous lirez de façon tous les liens que j'utilise se trouve en bas dans la description de la vidéo alors si vous cliquez ici vous arrivez où mais vous arrivez sur github.com donc en l'occurrence sur la page de projet casnip les willys de casnip on peut voir la dernière donc celle qui vient de bénéficier de beaucoup d'améliorations c'est la 1.6.0 on a une extension zip donc point zip point appimage point appimage point rc5 point dep point dmg point rpm on a le source code en point zip source code en point tard point gz moi ce qui m'intéresse c'est le point deb alors casnip ça me fait penser à l'outil snip l'outil snip c'est un outil de capture d'écran développé par microsoft pour windows 10 donc qui a commencé en bêta et qui restait en bêta et maintenant qui n'est plus supporté c'est bien dommage parce que je vais vous montrer en vitesse en vitesse attendez de quoi il en retourner en vitesse et on 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 Sous-titrage ST' 501 Alors ce que je vais faire, je vais utiliser une Lilux Mint 19.1 L'original, la classique, donc la Mint Cinnamon pour ceux qui ne savent pas Il devrait démarrer assez vite normalement Il se trouve sur un M.2 SSD C'est un disque de 256 Go Voilà, ça va vite 4 minutes 35, ça va, je suis dans les temps Voilà, on va faire View Exclusive Mode On va démarrer Firefox Voilà On va faire comme ça Alors si je fais 15 snip Github Normalement ça devrait être le premier lien Voilà On se rend sur Willis J'ai besoin du point DEP Et regardez comme c'est magnifique Voilà On l'ouvre directement avec G2B L'installateur de paquets DEP Donc G2B pour G2B Ok Voilà Détail Donc il a besoin Des deux paquets ici Installer le paquet 7 minutes 30 Allez vite Continuez Voilà Je m'autorifie Je relide par rentrée au redacteur Je demande les détails Voilà Et voilà C'est terminé Hop là Fermez les onglets Hop là Menu général des applications Et si je fais KS On voit KSNIP Je lance Fichier édité option aide Dans aide à propos Donc on peut voir Donc 2019 Damir Porobik Oufti Porobik Version 1.6.0 Utilisateur de QT5 Donc pour les utilisateurs Donc de QT5 X11 KD Welland Gdom Welland Auteur Yeah Alors Fichier édité option Réglage Donc moi je vais cocher Toujours copier la capture Dans le presse-papier Demander à enregistrer Avant d'annuler Les modifications enregistrées Oui Sauvegarder la position De KSNIP Et la charger Au lancement Petite erreur de français Enregistrer la sélection De l'outil de capture Et charger au démarrage Oui Donc capturer au lancement Avec le mode par défaut Non Sauvegarder dans le répertoire Par défaut Sans le dialogue Enregistrer sous Non Application style Fusion Ou Tout ça Voilà Capturer l'emplacement De sauvegarder Le nom du fichier Ok Grabber image Voilà Envoyer sur Imgur Yeah Peindre Voilà Ok Allez on essaye On essaye On essaye Déjà ce que je vais faire Je vais lancer Voilà Donc je vais lancer Nemo Je vais faire nouveau Euh Déjà je vais mettre Ouais Nouveau Fenêtre active Yeah Voilà Il a pris la fenêtre active Qui était Nemo Ok Euh Pourquoi pas Maintenant je vais faire Trois secondes Nouveau Fenêtre active Voulez-vous enregistrer Non Un Deux Trois Yeah Ça fonctionne Cool Maintenant on va faire Nouveau Euh Zone rectangulaire Allez on essaye Zone rectangulaire Yeah Ça fonctionne De nouveau Euh Play d'écran Donc tous les écrans Ou Écran Actuel Écran actuel Boom Non Ah ouais Trois secondes Un deux Trois Yeah Voilà Là c'est cool C'est cool Voilà Ouais pas mal Euh Tant d'un peu Nouveau Et si je fais plein d'écran Tous les écrans Attendez Euh Non Un Deux Trois Allez vite Ok Nouveau Nouveau Un Euh Deux Rectangulaire Non Attendez Ah merde Je voulais enlever Le Petit Cot-arbours Oh Bollé Voilà C'est bon Alors déjà Je vais faire enregistrer Save On va voir que ça fonctionne Donc il a mis Ok Dans mon répertoire Personnel Double clic Donc c'est Xviewer qui s'ouvre Ok c'est bon Alors bon c'est bien beau tout ça Mais moi j'ai envie de tester L'outil donc là c'est quoi C'est Ok c'était juste un cadre de sélection Ici Peine C'est bien peine Ouais Et apparemment On peut choisir Donc c'est couleur Cool On va tester tout Yeah Ça a l'air de marcher Voilà Voilà Du blanc Voilà du blanc Du noir Et alors je vois que là Je peux aller plus loin Je peux piquer une couleur On va faire Je sais pas moi Allez le vert de mint Voilà Ok Et c'est le vert de mint Alors Là Ah ça c'est génial Regardez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mais je peux dire Oui bah attends attends Moi je voulais pas commencer au 1 Mais je voulais commencer au 10 Voilà Yeah Oh puis non je veux recommencer au 1 Voilà Alors si je fais un clic droit Je peux Effacer Oh merde Oh merde Non remets le moi Voilà Et si je fais un clic droit Je peux Ouais Agrandir Je peux annuler Je peux déplacer Pas mal Alors on continue Ça c'est quoi ça ? Marquer rectangle On essaye Ouais Evidemment encore une fois Toutes les couleurs Voilà C'est vraiment pas mal Alors Marker Ellipse Allez on essaye Jaune Rose Ouais Alors Tout ce qu'on crée Tous les éléments qu'on place sur l'écran On peut faire un clic droit dessus Il n'y a pas de soucis Gardez Ok Ok Et on peut le déplacer Voilà On fait ce qu'on veut Et le troisième c'est quoi ? Marker pen Oh la f'ti Ouais Ok On peut écrire Ouais Mais moi je vais écrire En Non Je vais écrire en Allez En 40 Je ne peux pas en 40 Hein Le plus haut c'est combien Bah si je peux Voilà Je vais faire Je ne sais pas Moi Là Essai Maintenant Je vais écrire en jaune Yeah Alors Ah les flèches Les flèches C'est génial Regardez Voilà Double flèche Voilà Et des lignes Voilà Donc je vous ai dit On peut Oh la Evidemment Je fais le camp Hop là Clic droit Donc on peut déplacer On peut Regrandir Ok On peut Donc j'ai dit Supprimer On peut Copier Coller Coller Alors un truc Qui est génial aussi Ça doit être Blur Ah regardez bien C'est cool Ouais Ouais J'ai recréé un blur Sur le blur Regardez Évidemment On clique droit Je vous ai dit Faites ce que vous voulez Alors Ici c'est quoi Rectangle Rectangle Ok Ah ouais Je choisis la couleur Évidemment Ellipse Voilà Voilà Pas mal Je pense qu'on a tout vu Alors on peut On peut On peut Enregistrer Voilà Oula J'ai fait quoi moi Voilà Donc nouvelle image Est là Nickel Et ce qui est génial Attendez Je vérifie Nouveau Ouvrir Export Voilà Aperçu Avoir Impression Ah ouais Parce qu'on peut Imprimer Voilà Magnifique Voilà On peut On peut On peut On peut On peut Copier Yeah On peut Renier Ouais Regardez On peut Renier C'est cool Voilà Ouais Voilà Ok Oh zut J'ai fait Le con Merde 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 Je regarde Quelque chose Si je fais K S K Snip Fichier Ouvrir Ah Ben voilà Voilà Mais maintenant Je ne peux plus intervenir Sur mes éléments Mais ce n'est pas grave Ce que je voulais vous montrer Donc c'est On peut Renier Vous avez vu Mettre à l'échelle Voilà Mais alors Ce qu'on peut faire Qui est génial C'est Exporter Voilà Vous êtes sur le point D'exporter la capture d'écran Sur imgur.com Voulez-vous continuer Yes C'est Firefox Qui va s'ouvrir En théorie En théorie En théorie Oui Voilà Et regardez Comme c'est magique Et voilà On a directement Notre image Qui a été exportée Sur imgur.com Et on peut utiliser Donc j'accepte Et on peut utiliser Ce lien Voilà Qu'on donne A qui on veut La preuve Je vais donc Nouvelle fenêtre De navigation Privée Voilà Je balance Le lien Hop là Et c'est Magique Les gens On a accès À ma capture Ils peuvent partager Sur Facebook Twitter Pinterest Pinterest Reste Ça je ne sais plus Redites Voilà C'est génial Je ne sais pas Ce que vous en pensez Chouette Petit Touti Ouais Il est cool Voilà Combien 19 minutes 10 C'est trop long Allez Je vous dis Bye bye Une prochaine C'était Annie Pour Blabla La Enix Allez Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501